Salaam alaykoum wa Zulf Lahoun, bonsoir. Quand tout un peuple est en marche, il convient d'abord de bien écouter pour donner le meilleur écho à ses aspirations. La mobilisation citoyenne appelle à la rupture radicale avec le système en place depuis 1962. Les acquis réalisés jusqu'ici par la révolution du sourire, sa permanence malgré les épreuves du temps, les manœuvres et d'autres pressions provocatrices ou répressives. Ensuite, la stabilisation des appels des manifestants autour des revendications concernant l'état de droit et la primauté du civil sur le militaire. Daoula Madaniya Mashi Askariya. Des slogans qui peuvent se transformer en programmes politiques et qui reflètent la maturité politique et le génie algérien. Le mouvement populaire a fait en sorte que le mur de la peur a été détruit. Les Algériens ont appris dans la même période de la lutte de manière pacifique ce qui devrait être apprécié. L'union et l'unité qui se sont renforcées entre les hommes et les femmes algériens est-ce malgré les nombreuses tentatives du régime de frapper le mouvement et le diviser ? C'est un acquis majeur de la révolution. Les Algériens sont conscients que c'est la révolution pacifique qui les a débarrassés du régime totalitaire. Aujourd'hui, il est clair que tant que les manifestants jugeant que leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils continueront à battre le pavé. Le Hirak, qui a résisté, attend des preuves et a de réelles ou fausses polémiques à la répression, interpellation de quelques centaines d'activistes, militants et manifestants, dont beaucoup sont toujours en prison, ne montre aucun, aujourd'hui, aucun signe d'essoufflement. Le mouvement populaire a réussi toujours à trouver les ressources nécessaires pour se relancer. C'est le pouvoir en place à miser sur le facteur temps et, par conséquent, l'éventualité de son essoufflement. Il devra se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, le mouvement est bien parti pour durer encore longtemps. Sa volonté de s'installer les samedis également montre que le Hirak a plutôt opté pour l'escalade dans ses actions, tout en s'assurant du maintien de son caractère pacifique qu'il a caractérisé depuis le début. Les anciens premiers ministres, Abdelmalik Sellal et Ahmed Ouya, ainsi que l'ex-ministre de l'Industrie, Abdelmalik Sellal, en fuite, comparaissait depuis hier devant le juge pour, entre autres, trafic d'influence, abus de fonction, blanchiment d'argent et financement occulte de la campagne électorale. Abdelmalik Sellal lance au juge, pendant son procès, « Je ne gère pas, je ne fais que coordonner cette affaire et purement politique. S'il y a quelqu'un qui doit être ici en tant que témoin, c'est bien le président de la République. » Il savait tout. Le juge le ramène au fait et l'interroge sur ce cahier des charges relative à l'activité du montage automobile, élaboré par Abdelmalik Sellal, ex-ministre de l'Industrie. Mais Abdelmalik Sellal répond, « Je n'ai pas nommé ce ministre, j'ai demandé son limogéage à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je n'avais pas de pouvoir sur lui. Comment fallait-il faire le coincer ? » Avec une simple décision, le prévenu, « Il est nommé par décret présentiel. Je ne peux signer de décret exécutif sans accord du président. » Abdelmalik Sellal poursuit, « La maladie de notre pays est dans la nature du régime, ou plus exactement le système qui a annihilé l'existence des trois pouvoirs. » Le Hirak a mis à nu le système et ses pratiques. Certes, la justice reste dépendante du téléphone et d'intérêts des vrais détenteurs du pouvoir. Néanmoins, les Algériens ont découvert, à travers les procès de la Isaba, comme l'appelait la mer-réalité. Comment notre pays est géré ? Allahi jib al-khir. Du Hirak, c'est le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir pour en parler sur le plateau. Ibrahim Younsi, ancien cadre du MDA. C'est Ibrahim Marhababik. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. On a aussi le plaisir d'avoir Rachid Maalawi, président du SNAPAP. Rachid Maalawi, marhababik. Merci. On aura le plaisir d'avoir depuis Al-Jé, maître Nabil Asmaïl, avocate militante politique. Nabil Asmaïl, elle est avec nous ? Non, elle n'est pas avec nous. Mesoud Leftissi aussi, on l'aura depuis Al-Jé, ingénieur militant politique. Mesoud Leftissi, marhababik, bonsoir. Merci infiniment, bonsoir à vous, bonsoir à tous les spectateurs et à vos invités. Mesoud Leftissi, restez avec nous. Sibrahim Younsi, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'être avec nous. Sibrahim Younsi, alors le procès des ex-premiers ministres, Abdelmalek Sellel, Ouïhia, on apprend des choses. On est en train d'apprendre des choses. On est surpris, surpris ou pas surpris. Je pense que les Algériens savaient comment notre pays était géré. Mais c'est surprenant d'entendre Sellel parler que moi je coordonnais, que je ne gérais rien. Et qu'il a appelé aussi Abdelaziz Bouteflika d'être témoin de ce procès. Qu'est-ce que vous en pensez, Sibrahim ? D'abord, on savait. On savait globalement ce qui se passait. Les malversations, l'abus de pouvoir, les injonctions que Sellel faisait descendre vers la justice ou vers l'administration. Les injections que son prédécesseur et successeur donnaient des ordres à l'administration, à la justice, les prédations, etc. Tout ça, nous le savions. C'est une espèce d'opéra qui est en train de se jouer au tribunal de Sidi Mohamed avec ses deux premiers ministres, d'anciens ministres et des hommes d'affaires. – Vous pensez que c'est une mise en scène qu'on est en train de… – Ce n'est pas une mise en scène, ce sont les… – Est-ce qu'on peut dire que c'est des règlements de compte ? – Non, ils essayent de s'en sortir. Ils savent que les charges qui pèsent sur eux sont très lourdes. Ils ont d'abord été condamnés à au moins 10 ans de prison, 12 ans pour l'un et 15 ans pour l'autre. Penser que le premier ministre ne savait pas ce qui se passait, c'est extrêmement grave. Il savait ce qui se passait, il a cautionné par sa passivité ou de façon directe ce qui se passe. Il le savait. Il vient nous dire qu'il ne peut pas limoger son ministre de l'Industrie qui n'a pas nommé ça. Il n'avait nommé personne, cela nous le savons. Mais néanmoins, il a accepté. Il a accepté de coordonner, comme il dit. Il a accepté d'être là. Il a accepté d'avoir des liens avec l'étranger, de passer des contrats avec l'étranger, etc. C'est le cas aussi d'Oui Haya, qui dit que les 30 milliards, il avait oublié de les déclarer. – De les déclarer. Nous, quand on oublie de déclarer 50 euros, on est sanctionné par les impôts. 30 milliards, vous mesurez la somme que c'est, 30 milliards, pour un Premier ministre, un Premier ministre qui a un salaire d'un haut fonctionnaire, ou un peu plus, et qui arrive à économiser 30 milliards. C'est énorme. Donc, il s'agit de corruption. D'ailleurs, il a dit, mais montrez-moi cet homme qui m'a corrompu. Bon, la justice devrait lui demander le nom, de la personne ou des personnes. Ces gens-là n'ont pas démissionné. Ils sont restés au pouvoir 30 ans. 30 ans au pouvoir. Donc, ils connaissent le système sur le bout des doigts. – Très bien. – Donc, le juge lui demande, pourquoi vous ne l'avez pas tout simplement limogé, ce ministre. Donc, bien sûr, celui-là lui répond comme quoi il n'avait pas la possibilité, parce que c'était un décret présidentiel. Mais le juge, dans ce cas-là, pourquoi n'avez-vous pas démissionné ? Seulel lâche à Ouah. Et le président lui dit, croyez-vous que c'est aussi facile pour nous, en tant que magistrats, d'exercer notre mission ? Seulel, un responsable, a dit des choses ouvertement. Il a été humilié, jeté à la vindicte populaire avant que son fils ne soit jeté en prison. Et là, il parlait, bien sûr, de fils de Teboune. Et c'est cela la réalité dans notre pays. Dieu merci, après avoir mangé des lentilles et des haricots. Avec nous, un cercle qui a dit, la justice l'a relaxé. C'est extraordinaire. – Ce n'est pas digne d'un ancien Premier ministre. Ce n'est pas digne d'un homme politique qui ne prend pas ses responsabilités. Il a fauté, il doit payer. Et il est en train de payer. Il trouve des subterfuges pour s'en sentir. Je le comprends. Mais ce n'est pas digne. Parce qu'à son époque, il y a beaucoup d'innocents, beaucoup d'innocents qui ont peut-être volé, d'autres n'en ont pas volé, qui sont emprisonnés et qui sont encore en prison. Et ils ont emprisonné, condamné des jeunes Algériens, des jeunes gens qui ont fait une petite bêtise, une pécadie. Ils sont en prison aujourd'hui. Alors pour un Premier ministre qui dit cela, c'est honteux à la fois pour lui-même, pour l'Algérie et pour l'extérieur qu'il l'écoute et qu'il l'entend. C'est indigne. C'est indigne que des Premiers ministres, par comme il parle, se défaussent sur un homme malade qui était à l'Alsbo. Est-il conscient ? Tout le monde a dit qu'il était un légume. Est-il conscient ? Était-il conscient pour lui faire porter toute cette responsabilité ? Aussi bien c'est l'âle qu'Ou Yahya et que d'autres, il aurait pu faire du chantage aussi, au lieu de faire du chantage aux autres, au président de la République. Vois celui qui décidait à la place du président de la République. Si c'était le cas, de dire où c'est Bouchouarab ou c'est moi, où c'est tel ministre ou c'est moi, cela il ne l'a pas fait. Juste pour rappeler que Bouchouarab est en fuite. Rachid Ma'laoui, quand on entend qu'il y a un procès, on se dit, les aériens se posent la question comment notre pays a été géré. quand on voit des ex-premiers ministres, des responsables, qu'il y avait quand même une responsabilité, comme le précise Barahim Younsi, parler, tenir un discours vraiment qui est à la limite d'un sketch. – En tout cas, on doit, comment l'acquis du Hirak, il y a une chose, qu'on doit apprendre en sérieux, s'il n'y avait pas de justice. Donc, s'il n'y avait pas de justice, toutes les décisions de justice qui ont été prises pendant les 20 ans, au moins, sur la prison de Bouteflika, ils doivent être annulées. – Oui, surtout les décisions de justice politique ou l'emprisonnement, où il y avait deux morts, comme le journaliste Fahar Rossi, le journaliste, comment il s'appelle ? – Mohamed Temer. – Donc, c'est une décision illégale, c'est une décision politique, il n'y avait pas de justice, donc c'est une décision illégale. Donc, ça, déjà, on doit condamner la justice et l'État pour rembourser et demander l'excuse à ces familles-là. Deuxième point, on doit les condamner sur les décisions de justice par rapport aux syndicats, par rapport aux associations, par rapport aux partis qui ont été utilisés pour dissoudre des syndicats ou des partis politiques ou des associations, donc des décisions politiques. puisqu'il n'y avait pas de justice, il a dit. – Il a dit, la maladie de notre pays est dans la nature du régime ou plus exactement le système qui a annihilé l'existence des trois pouvoirs. – Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, déjà, il nous a donné preuve, on doit prendre ce témoignage et poser plainte contre l'État pour remboursement et de régulariser toutes qui étaient licencées par décision de justice à cause politique, à cause syndicale ou à ce genre et toutes qui sont morts. Donc, ça, c'est un point, c'est un premier ministre qui dit ça. C'est une preuve, on ne peut pas aller plus… c'est-à-dire que c'est une preuve à grand délai. Deuxième point, moi, je le connais, je le connais et en deux fois, une fois, je lui ai dit qu'on discutait, il parlait de gaz du ciste et nous, on était contre le gaz du ciste. Il m'a dit, ben, tu sais, il y a de l'argent par terre, il faut mieux le sortir et on l'utilise pour qu'on le laisse par terre. Et je lui ai dit une chose, je lui ai dit, on a déjà l'argent et elle est dilapidée. Vous voulez sortir même l'argent de la terre pour la délépathie en plus, c'est-à-dire en direct avec lui. Et je lui ai dit une chose que Bouteflika a dit, il y a tout comme il est comme ce qu'il est en train de dire maintenant. Deuxième point, il y a un redressement. Nous avons un redressement en 2004 pour installer un député à la terre du SNAPA en 2004. Bon, qui n'a pas été reconnu par les instances internationales, mais ils ont fait le redressement jusqu'à ce qu'ils l'utilisent contre nous. Eh bien, qui m'appelle ? C'est l'aile. Il m'appelle et me dit c'est une décision de haut, donc il faut mieux appliquer. Et moi, j'ai dit, bon, j'ai dit un mot comme ça, je ne peux pas le dire. On a continué à exercer. Et on est moi, nous, on est toujours là et lui, il est en prison et les gens Bouteflika et Saïr sont toujours là. Donc voilà, c'est-à-dire est-ce que c'est ça les acquis du Hirak ? Est-ce que vous pensez donc que c'est les acquis du Hirak ? Bien sûr, c'est les acquis avec 100%. C'est les acquis du Hirak qui a créé la guerre des clans à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ils veulent liquider un clan pour rester un clan. Chacun veut profiter parce que vous ne savez pas comment ils pensent. T'as vu comment ils parlent ? C'est comme ça. Oh, c'est un drame. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Entre militaires et responsables d'État. Ils disent qu'ils ont dit. Il n'y a pas à l'occasion. Il n'y a pas à l'occasion. C'est comme ça. Le niveau du pays doit avoir à l'arrivée. Parce qu'on a discuté avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme président Saïr, il y a eu dans le syndicat du 16 et il n'y a pas de CNES dans l'université. C'est lui qui a fait le président qui a fait le travail. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on les connaît personnellement dans lesquels ils ne sont pas de personne. Surtout leur pratique. Le niveau de pensée et de pratique qu'ils ne sont pas les gens ou en même temps c'est-à-dire ce niveau qui est le niveau qui est le niveau qui est le désert. Et donc la seule solution c'était d'acheter les gens dans le monde ou dans le monde. C'est-à-dire ceux qui ont besoin de d'autres ou ceux qui ont besoin de le choix. Ce sont des 5 qui ont le choix. C'est comme ça. Ils ont besoin de le choix. Ce qu'ils veulent faire ici, ce qu'ils veulent faire maintenant, comme en 2011, comme en 2001, comme en 2011. En 2001, ils ont acheté une équipe de la l'arroche. La la l'arroche était née. à la et l'arroche née. Il y a une équipe. Donc, 2011, on a mis à 10 milliards de dollars pour les jeunes. Donc, vous savez, les gens qui disent que c'est un bon nom. Ils sont toujours là pour le bon nom. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été émergés. Ils n'ont pas de pouvoir d'émergager des pays, des pays. Ils ont été émergés et ils n'ont pas de même. Ils sont émergés. Ils ont été émergés à l'émergager des conventes internationales. Ils ont été émergés aux conventes. ou les conventions internationales sont au-dessus de la loi algérienne de la Constitution. Et malgré ça, mais qu'est-ce que le pétrole, la rente ? Et ce qu'ils ont dit, même maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pensé pour rentrer la rente ? Ils ont dit qu'on va utiliser le gaz du système. C'est-à-dire, puisque le pétrole en casse est diminué, on va utiliser le gaz juste pour avoir plus de rente, pour calmer la population. Ça veut dire que c'est le niveau qu'on a, nos gouverneurs, les Haqmounab, pendant 1962. En 1962, ils ont essayé de faire quelque chose, quelques entreprises, grandes entreprises, qui ont été détruites après, qu'ils ont placé chez lui. – Ils n'avaient pas d'argent. – Oui, ils n'avaient pas, ils ont fait des grandes entreprises, c'était bien. C'est-à-dire, le Hajar a critiqué 40 000 travailleurs. Donc, tous les quartiers de Al-Naba, le long de l'environnement, ils ont travaillé le Hajar. La même chose, un CV, le Rouiba, il y a à peu près 25 000. Déjà, en octobre, on a dit que le Rouiba, on a dit que le Rouiba, on a dit que le Rouiba, on a dit que le Rouiba. Donc, ils ont détruit tout, après l'installation d'un militaire, qui est venu, qui n'avait pas aucune gestion, donc des roues l'ont placé. Donc, voilà, le Rouiba, pour te dire, le niveau, et depuis le temps, c'est comme ça, c'est un niveau bas qui gère le pays. – Très bien. Donc, la réalité américaine qui vient d'un autre pays. M. le FTC, merci d'être avec nous. M. le FTC, quand on voit ces procès, on entend ce qui se dit par des hauts responsables, des ex-premiers ministres, des ministres, des DG, de grandes sociétés. On se demande comment notre pays était géré. Même que les Algériens savaient que notre pays allait droit vers le mur. Mais quand on entend un cellule qui dit que moi, je coordonnais, je n'étais même pas Premier ministre, je coordonnais. Là, on se demande vraiment, le Hirak a sauvé l'Algérie, si on peut dire. – Absolument, absolument. Donc, le Hirak a non seulement sauvé l'Algérie, mais quand même, il a fait politiser la société de telle sorte qu'elle n'accepte pas de tels propos. En fait, ce qui se passe, Mascara, de ces personnalités qui ont été jugées récemment, tellement qu'ils étaient tout le temps déconnectés de la réalité du peuple algérien, ils l'ont pris pour des naïfs en faisant des déclarations pareilles. Ce qui s'est passé, c'est que les vrais tenants du système, ils les ont utilisés depuis des années, justement pour faire passer des marchés, pour tirer de bénéfices derrière, surtout, les contrats dans le domaine pétrolier et dans l'armement. Et aujourd'hui, quand le peuple s'est soulevé, donc ils les ont utilisés comme des bouquimisaires, comme ça se passe en électricité. Lorsqu'il y a un court circuit, c'est le point le plus faible qui subit le choc, à savoir le fusible. Donc, pour moi, Ouhiyah Selel n'était que des fusibles, des bouquimisaires, que le pouvoir les attaque, c'est justement pour maintenir le plus longtemps possible leur système. Dire que Ouhiyah, sincèrement, quand il déclare qu'il avait oublié de déclarer 30 milliards, là, je m'excuse, il nous prend pour des naïfs, pourquoi ? Parce que 30 milliards, on ne les oublie pas. Mais là, je crois qu'ils ont reçu quelques directives de la part de certaines factions à travers leurs avocats, justement, peut-être bénéficient de certains allégements prochainement. – Très bien. Quand on voit M'soud Lefti ici, donc, Foudil Boumala qui a été libéré, beaucoup ont dit que c'est une très bonne chose. Mais aussi, on se pose la question comment cette justice fonctionne. De l'autre côté, il y a beaucoup de jeunes militants qui ont été emprisonnés. Ils sont encore en prison. Il y a aussi des personnalités politiques. Menhoun Karim Tabou. On se pose la question, à quoi joue l'origine ? – Effectivement, je crois que ce qui se passe actuellement avec les détenus, les arrestations, la relaxation du CERCA, donc, ce n'est qu'un jeu, peut-être, qui fait partie de la contre-évolution planifiée par le système humain. Donc, la justice n'est toujours pas indépendante. Donc, juste, le téléphone a changé de camp, a changé de clan, mais elle est toujours soumise au dictat de l'exécutif, qui, de son tour, représente la façade des vrais tenants du pouvoir. Mais la relaxation de Boumala, certainement, elle est bien méritée. Il ne devait même pas être incarcéré à la base. Maintenant, il joue derrière ces incarcérations. J'ai entendu parler, je crois que le journaliste Bouakba, il a été interpellé aujourd'hui. Je vois qu'il mène quelques campagnes et quelques arrestations pour frapper les esprits des Algériens, pour affaiblir la détermination de nos concitoyens et concitoyens. Mais je crois que ça va donner un effet totalement inverse qu'ils attendaient. Je parle de moi, donc ils m'ont incarcéré. Ça tombait peut-être qu'une fois que je purge ma peine, je rentre chez moi. Mais ça donnait un effet totalement inverse. Je gagne une détermination dix fois plus qu'auparavant. Je continue le combat d'une manière plus intelligente qu'auparavant. – Très bien. Restez avec nous, M. Saoud Leftissi. M. Nabil Asmaïl, qui nous a rejoints. M. Nabil Asmaïl ? M. Nabil Asmaïl est avec nous ? – Oui, oui, bonsoir. Comment allez-vous ? – Bonsoir, M. Nabil Asmaïl. Merci beaucoup d'être avec nous. Avocates, militantes politiques. M. Nabil Asmaïl, les Algériens savent très bien que la justice n'est pas indépendante en Algérie. Vous êtes avocates, vous savez très bien ce qui se passe dans notre système judiciaire. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il faut se réjouir de ces procès d'ex-premier ministre, de responsables politiques, où on se pose la question parce que de l'autre côté aussi, on voit des abus, des abus de cette même justice. Qu'est-ce que vous en pensez, Nabil Asmaïl ? – D'abord, je tiens à saluer vos invités, notamment, je suis toujours contente d'écouter ce symbole d'espoir, ce symbole de cette jeunesse éveillée et qui ne se laissera pas faire. Ça, c'est d'une de deux. C'est que quand vous me dites que vous savez très bien ce qui se passe dans la justice, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la justice. Je suis témoin de ce qui se passe. Parce que pour dire que je sais ce qui se passe, le problème, c'est que nous sommes témoins d'une incohérence totale. Nous sommes témoins de violations extrêmes de la loi. que vous me disiez qu'il y a lieu de se réjouir parce qu'il y a des procès de hauts ex-responsables. Je vous dirais que ça ne me réjouit pas du tout parce que le risque que je suis, je sais que ça ne sert à rien de juger un exécutant sans juger l'ordonnateur. Parce que dans le code civil et dans tous les codes, toutes les lois algériennes, il y a le principe de l'obéissance, le principe de la responsabilité de l'ordonnateur, ce n'est pas la responsabilité de l'exécutant. Quand vous avez un Ouichéa et un Selel que je ne le sente pas du tout parce qu'un chef ne doit pas, tout la problématique est là, est-ce qu'un chef a le droit de désobéir à son chef hiérarchique quand l'ordre n'est pas légal ? Quand l'ordre qui lui est donné n'est pas conforme à la loi. Donc nous, nous sommes loin de cette théorie d'un silbataire qui va désobéir à un ordre qui n'est pas conforme à la loi. Nous, nous avons des maîtres, nous avons des maîtres et des sous-détenants qui doivent exécuter et en contrepartie, on désobéit, on viole la loi, on fait plaisir à son chef et on tient sa part. Mais t'as le nœud, Bilesmaïl ? Je pense qu'on l'a perdue, on me dit à l'oreillette. On essaiera de, on va la rappeler, on va la rappeler, on essaiera de la voir, la communication n'était pas extraordinaire, toujours le problème de réseau avec l'Algérie. C'est Ibrahim Younsi. Quand on revient un peu sur le Hirak, les acquis du Hirak, beaucoup, bien sûr, disaient que le Hirak a beaucoup réalisé en termes de conscience politique, en termes d'unité aussi du peuple algérien, en termes d'échange d'idées. Et ça, c'est des acquis quand même qui sont extraordinaires. De l'autre côté aussi, on entame l'an 2 de cette révolution. Beaucoup reste à faire. Je veux revenir deux secondes sur le sujet précédent. Ce que Maloui a dit, des choses importantes, effectivement, il a décrit une situation qui est tout à fait vraie, que toutes les décisions de justice qui ont été prises pendant toutes ces années, toutes ces dernières décennies, devraient être rapportées. C'est clair, puisqu'il y a une injustice que d'anciens premiers ministres reconnaissent et notamment un d'entre eux. Mais l'esprit de ce personnel politique, entre guillemets, était qu'il se croyait inamovible, intouchable, indéboulonnable. Or, une révolution dont nous parlons tout de suite, c'est peut-être le premier acquis, c'est que les hommes politiques, les élus, entre guillemets, ceux-là n'ont jamais été élus, feraient beaucoup plus attention après tous ces procès, après tous ces emprisonnements, feraient beaucoup plus attention parce qu'ils sont à la fois responsables, mais aussi ils peuvent être coupables. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, je ne parle pas de cellules-là, ils sont certainement coupables, mais de ceux qui viendraient, on ne va pas anticiper leur culpabilité, mais ils sont en tout cas responsables des actes qu'ils poseront ou qu'ils poseraient. Ça, c'est clair. Quant à la révolution, pardonnez-moi de ne pas dire… – Est-ce que vous pensez que ça donnera à réfléchir aussi pour ceux qui sont au pouvoir maintenant ? – Justement, en principe, ça devrait leur mettre du plan dans la tête, en principe, ils devraient réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que des hommes qui faisaient et qui défesaient, il faut le dire, eux-mêmes. Ouyaïa était le vice-président. Selal aussi se comportait en vice-président, d'ailleurs, il représentait le président à l'extérieur. – C'est vrai. – Ouyaïa était potentiellement candidat à la présidence de la République, permettez-moi les guillemets. Selal aussi se voyait à le Mouradia. Les deux étaient concurrents pour conquérir le fauteuil présidentiel. Cela veut dire que ces gens-là étaient dans un système fermé et qui voulaient fermer aussi, avec le quatrième, le troisième, le quatrième, le cinquième mandat, refermer l'équation. C'est des gens qui étaient entre eux, c'est l'entre-soi. Ils pouvaient, faut-il y avoir 30 milliards et ils les oubliaient sur un compte en banque. Ils pouvaient commettre les plus, dire ce qu'il a dit, comme disait Simalaoui, donner de l'argent à tort et à travers, etc. C'était des banquiers qui n'avaient pas de banque. La banque, c'était, hélas, la nôtre. Et ils distribuaient, voilà, de la monnaie. Ils distribuaient de la monnaie. Quant aux acquis de la révolution, personnellement, j'en ai beaucoup parlé de tout ce qu'on a appelé toutes les réappropriations. Mais à mes yeux, il y en a une dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Et je pense qu'elle est la plus importante à mes yeux. Laquelle ? C'est la personne, c'est l'Algérien qui se réapproprie, qui a réapproprie son être. Il est, il est là. Et il est dans la révolution. C'est-à-dire que la personne est aujourd'hui autonome. Ce que les Algériens ont acquis personnellement, c'est leur autonomie. Ils sortent justement de cette hétéronomie dont nous parlions il y a un instant. Parce que nous n'étions pas autonomes par rapport au système qu'incarnait Boudfilqa, qu'incarnait Sallal, qu'incarnait Wihya, qu'incarne aujourd'hui T'Bone, etc. Les gens ne sont plus aussi hétéronomes qu'il y a un an. Les Algériens sont aujourd'hui dans l'autonomie. Dans l'autonomie. Et les espaces, ils nous sont passés quelque part parce que la question de la femme est très importante. Il faut en dire un mot. Moi, je dis que l'Ève est victorieuse. La femme est victorieuse. On n'est pas très loin du 8 mars. Oui, en plus. Ève est victorieuse, comme dirait quelqu'un. Ève est victorieuse, c'est clair. Mais il y a la question de la femme qui a pacifié. Cette révolution. Qui a pacifié la révolution. Et ça, c'est un acquis extraordinaire. Personne d'entre nous, en tout cas pas moi, ne pensait que l'espace qui était communautaire devient public. Parce que l'espace algérien était un espace effectivement communautaire. Qu'il devienne public. Et nous parlons tous de la réappropriation de l'espace public. Un espace public qui était avant communautaire. Il n'y a fait que des hommes. Dans l'espace, entre guillemets, public. Dans cet espace qui était un espace réservé à la communauté masculine. Aujourd'hui, les femmes sont dans l'espace public. Et cela est un acquis extraordinaire. Les femmes de tous les âges, de toutes les tendances, portant le hijab ou ne le portant pas, etc. Et puis, on voit... C'est cette diversité qu'il y a dans le... Oui, mais parce que c'est la diversité algérienne qui surgit. Qui surgit depuis un an. Même si nous, nous voyons cette réalité-là. Certains ne la voyaient pas. Vous l'avez uniformisé. Les uns ou les autres. Les uns ou les autres. Cet uniform... Ce qui est aussi... Ce qui essaye, c'est Ibrahim, de semer le doute, de lancer par-ci ou par-là quelques déclarations, que ce mouvement a été divié de ses principes des premières semaines et qui a été... qui est influencé par un mouvement, par un autre. Est-ce que vous pensez que... Moi, je ne vois pas cela. Je ne vois pas cela. Je ne crois pas que cette révolution... Moi, je ne rentre pas en Algérie, hélas. Lui, je sais qu'il est sur place et qu'il analyse bien la situation. Moi, je vois que toute intervention... Passez-moi le terme. Toute intervention qui serait étrangère à la révolution. Qui serait étrangère à la révolution. Est perçue comme... comme une... comme factuse qu'elle veut jouer le déchirement, la rupture dans la révolution. Elle est comprise comme factuse. Or, ce qui apparaît, ce qui est un acquis, c'est qu'il y a une unité des volontés. Il y a une unité des volontés. C'est clair. Et d'ailleurs, lorsque... Et j'en ai parlé chez vous. Et lorsque le champ des exigences veut s'imposer, la révolution fait autre chose. Fait autre chose. Il n'y a plus de champ des exigences dans cette révolution. Les Algériens se retrouvent. Les Algériens forment une unité de volonté. Personne ne va aller. On va voir qu'il n'y a ni confrontation ni évitement. Les Algériens entre eux dans la révolution ne sont pas en confrontation les uns avec les autres et ne s'évitent pas. Ne s'évitent pas politiquement, idéologiquement, etc. Les problèmes idéologiques qui se posent et qui se sont posés cette dernière semaine ou ces dernières semaines, c'est un débat qui doit avoir lieu. Ils pourront se régler sous un état de droit. Mais les Algériens, s'ils ne les ont pas réglés, ils acceptent leur diversité idéologique. Ils acceptent leur diversité. C'est un débat qui est sain. Ce n'est pas un combat. Nous ne sommes pas dans la zone de confrontation. Nous ne sommes pas dans le champ de confrontation. La zone de confrontation, elle est avec le système, elle est avec le pouvoir. et tout le monde est dans la zone de confrontation contre. Maintenant, il y a une périphérie, c'est vrai, il y a une périphérie qui ne met pas la révolution en danger mais qui prend la place des partis politiques. Et cela, nous l'avons dit, les partis politiques, hélas, ne jouent pas leur rôle parce qu'ils se sentent discrédités sur leur pratique passée. Il y a aussi une périphérie. Mais aussi l'origine ne leur a pas laissée de place pour jouer leur rôle. Évidemment, mais eux se sentent insérés, qu'on le veuille ou non, dans le système. Ils se sentent insérés dans le système. Donc, c'est une périphérie qui essaye de s'approprier, si j'ose dire, la révolution. Bon, c'est à ceux, aux acteurs de la révolution d'accepter ou de refuser les propositions qu'ils leur font. Mais la révolution, c'est un autre acquis à mon sens, est en train, pas seulement en train, elle élabore des normes. Et vous l'avez dit dans votre introduction, il élabore des normes. Il est en train de construire un système normatif. Il y a un système normatif qui va s'imposer à l'État démocratique en gestation. Très bien. Avant d'aller à Rachid Maulawi, on va juste, on me dit que Maitre Nabila Smaïl est de retour. Maitre Nabila Smaïl, vous voyez ? Désolé, je pense qu'il y a eu une coupure, problème de connexion. Maitre Nabila Smaïl, vous voulez continuer sur votre analyse ? Bien sûr, on est en train de discuter avec nos invités par rapport aux acquis de cette révolution, de ce Hirak. vous savez, le plus grand acquis de cette révolution populaire, cette révolution merveilleuse, le plus grand acquis, c'est que nous sommes en train de devenir témoins et spectateurs d'une guerre entre deux clans qui se sont toujours donné la pression, qui ont toujours cru à cette folie selon laquelle l'Algérie leur appartient. nous sommes en train d'assister à des règlements de compte entre deux clans, plusieurs clans, qui ont toujours ignoré le peuple, qui ont toujours pris le pouvoir sans se soucier de la norme de légitimité et qui ont toujours eu ce déficit en légitimité, d'où les accusations et les contre-attaques de Moussaïa et Flair hier qui disaient qu'il faudra d'abord juger celui qui me donnait les ordres. Moi, je ne suis qu'un exécutant. C'était pas un mineur, c'était pas quelqu'un qui manquait de maturité ou de responsabilité politique pour qu'il dise que d'abord juger. C'est vrai qu'il faut juger le commanditaire, mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'on ne parle pas de la période où il y avait un président de la République. On parle de la période où ils ont volé, ils ont exécuté des ordres de quelqu'un qui a squatté le pouvoir, notamment Saïd Boutfléka. On ne parle pas d'une période où il y avait un simulateur d'élections qui ont sorti un troisième, quatrième jusqu'à une tentative d'un cinquième mandat, mais on parle d'une période où ils avaient accepté d'obéir à quelqu'un qui n'avait aucune légitimité, aucun rôle, quelqu'un qui a squatté le poste de président de la République, quelqu'un qui a jurent l'identité de son frère, quelqu'un qui a pris le son de la République. Ils savaient ce que c'est, ils n'eusent jamais vu quelqu'un qui prend le son de la République et qui décide du bien-être, qui décide du son de l'Algérie et de son peuple. Donc, là, c'est un effet très, très grave qui dénote l'absence qui dénote de l'absence totale de la légitimité qui, un minimum, il n'y avait pas de respect. Alors, maintenant, ils ont instrumentalisé la justice. Les accusations, ils sont en train de s'attaquer l'un à l'autre. Il y a un problème de contre-attaque, d'accusation, mais le peuple s'en fout et perdument, le peuple dit que voilà, nous avions raison. Ce qui est en train de se passer prouve qu'il fallait que ça explose, il fallait que le peuple dise basta, nous sommes là et ma grande déception, ma grande désolation est cette justice, cette justice aux ordres qui a jugé hier la jeunesse qui, mais c'était épouvantable de ramener une jeune fille, une binationale qui se promenait dans les rues d'Alger un vendredi à 10h du matin, qui se dirigeait vers un café pour prendre son petit déjeuner et qui avait reçu un appel de la part de NLBZ, qui parlait de « est-ce que si tu trouves le musulmane, tu prends et tout ? » et elle se fait choper, elle se fait kidnapper par la police militaire qui lui fait un PV plein d'irrégularité sur le plan de droit, plein de violations de la procédure pénale qui assure la dignité humaine et la dignité de la personne interpellée et arrêtée, plein d'irrégularité et qui est poursuivie pour incitation à un troupement alors qu'elle parlait à un individu au moment où il n'y avait ni marche, ni début de marche, ni rien du tout. Ça dénote une panique absolue du pouvoir, ça dénote que nous ne savons plus qui tire les cicelles, qu'il y a une instrumentalisation flagrante de la justice, ça dénote qu'il y a une tentative de faire peur et de continuer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une lutte de plan où chacun utilise les moyens qu'ils contrôlent. La justice, elle est contrôlée par une catégorie, l'administration est contrôlée par une autre catégorie et le peuple est là à subir cette guerre à ciel ouvert. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que hier, ça a coincidé avec la libération de Boubala qui nous a complètement envoyés, baladés dans sa déclaration où il disait « mais vous n'avez pas libéré un libre, je suis libre, je le resterai jusqu'à ma mort. Libérez-vous vous, c'est vous qui êtes prisonnier. » vous voyez, c'est-à-dire que chaque fois que le pouvoir essaie d'utiliser les méthodes préférées, la répression, la justice, les interpellations, les intimidations, il tombe dans son piège parce qu'il découvre qu'il y a un peuple, qu'il vient de se découvrir, ce peuple vient de se découvrir, et il vient de se rendre compte. Ce n'est pas l'idéologie qui nous sépare, mais ça a toujours été le pouvoir qui a toujours œuvré pour les garder loin l'un de l'autre. On ne s'est jamais regardé dans les yeux. On a toujours été des ennemis sans savoir pourquoi. On a toujours été des ennemis parce que le système a toujours instrumentalisé les idéologies pour monter l'un contre l'autre et pour se maintenir au pouvoir. Et maintenant, dans la rue, quand moi, qui ne porte pas le voile, je prends dans mes bras ou un barbu me prend dans ses bras et mon bras sur le front pour me dire merci pour ce que vous faites. C'est extraordinaire. Moi, je me sens gênée quand vous voyez qu'une femme voilée prend dans ses bras un jeune qui vient d'être relâché alors que c'était quelque chose, c'était des images qu'on ne pouvait pas espérer voir. Maintenant, que le peuple dit que finalement, mon ennemi ou mon adversaire, ce n'est pas celui qui pense différemment que moi, mais celui qui est mon ennemi, c'est celui qui met le fitna comme source de pouvoir et comme mode de gouvernance. Le fitna. Moi, le fitna achète de mine à la haque. Donc, je crois que le shérach a dépoussiéré beaucoup de zones d'ombre qui étaient utilisées par le pouvoir pour alimenter des ailes et des conflits d'idéologie. Le shérach a mis à nu des cartes vraiment périmées. Parce que moi, je n'arrête pas de dire que nous sommes devant un pouvoir qui est arrivé à la date de péremption. Ils sont vraiment arrivés à une date de péremption. C'est ça, l'homme est-il très bien. Restez avec nous, Maitre Nabil Asmaïd. Rachid Maalawi, à quoi joue ce régime ? Est-ce qu'il est en train de jouer ces dernières cartes ? Et comme je disais que le Mouhamid Nabil Asmaïd n'est pas ce régime. Il y a des jeunes qui n'ont rien fait. Il y a des jeunes filles qui n'ont rien fait. Peut-être qu'il y avait juste un appel avec Amir Dizad. Comme c'était Amir Dizad, c'était interdit par la Constitution pour qu'on ait des rhumains. On ne comprend pas. 62 des rhumains ont pris le pouvoir répressif sur les militaires. Donc, en 1988, on a révolté. Moi, j'étais arrêté, étudiant, torturé. Maintenant, il n'y a pas de tortue de la police. On a été arrêté par les services sécuritaires et torturé. En 1988, il y avait une ouverture. Le pouvoir voulait l'ouverture. après, il a utilisé l'ouverture pour faire un coup d'État et prendre le pouvoir militaire. Donc, il a pris la nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution, l'ouverture. Après, il a profité de ça, l'émergence d'un parti politique normal qui a été enregistré officiellement. Donc, il a utilisé cette différence et il a fait un coup d'État. Il est revenu au pouvoir et il nous a mis, donc, il a installé une légitimité répressive. Et après, on est resté dans la guerre. Il vient en 2011, 2001, j'ai parlé, il vient en 2011. En 2011, il y avait une révolte aussi. On s'est organisé, on a fait une révolte, on a bougé. Il y a même le peuple qui est sorti. Avec le début de... Donc, qu'est-ce qu'il fait ? À la fin, c'est la même chose. Il y a la complicité d'un parti politique qui a accepté d'être des partis politiques que le pouvoir n'agréait plus un parti politique. En 2012, il a agréé 32 partis politiques et il a dit on fait les élections démocratiques et tout le monde est rentré dans le jeu. Il a construit une APN où il y a deux de chaque parti et il a laissé sa majorité à lui. En même temps, il a détrui l'FLN, il a détrui et tout. Et donc, il est revenu à l'Égyptie répressive. La même chose maintenant. Le 22 février quand le peuple est sorti, avril, c'est une révolte, c'est-à-dire, c'est une révolte populaire, c'est la Chabi, et il y a une guerre de clan, c'est-à-dire, Saïd, avec son clan, il voulait discuter avec Tufik et les autres équipes pour revenir pour garder le pouvoir, en mettant, et après, c'est un pouvoir répliqué, jusqu'à maintenant, le président n'est pas eulu par le peuple, c'est l'armée qui l'a placé. Donc, on est dans la même face, la même histoire, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Cet comportement, on a, vous je le dis, à Abjaya, nos sections Abjaya, nous sommes majoritaires à 100 000, 20 personnes Abjaya qui sont aujourd'hui. Les communaux, il y avait zéro vote. Les communaux, tous appartiennent à SNABAD. Moi, j'ai vu d'autres lignons là-bas avant les sections. Pour que ça bloque, ils ont bloqué tout. Il y a zéro vote. Et ça, bon, la Kabylie, elle est connue, c'est un peuple qui a milité et qui milite toujours. Mais, j'ai dit, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appelé cette semaine et qu'on a un rapport avec des convocations. Ils ont convoqué toutes les présidents de section du communaux, de l'APC, de la Bélédiette. Et ils l'ont convoqué, convocation, elle est par vol de voiture. C'est-à-dire, la convocation, le titre, c'est vol de voiture. Mais, quand ils ont été convoqués, qu'est-ce qu'ils demandent ? Qui est votre dirigeant ? Qui vont ? Pourquoi vous faites action ? C'est une action politique parce que chaque mercredi, ils ont une marche spéciale syndicale abjet à la Tizoujo. Donc, pourquoi vous faites ça ? Donc, dans cette méthode, c'est-à-dire, ils répriment les gens, la police, qu'on veut qu'ils soient intimides. Bon, ils n'ont pas intimides puisqu'ils nous ont raconté, ils nous ont envoyé les convocations, on va voir le BIT, on va envoyer au bureau international de travail et tout ça à la compte. Mais, je vous le dis, seulement, leur comportement. C'est-à-dire, on ne peut pas faire confiance et on ne peut pas baisser les bras à l'égime qui est l'égime placée par les militaires. Ça, c'est clair. Les militaires doivent comprendre. On se met à la ministre de l'Industrie et qu'ils disent qu'ils ne sont pas sur les hajjars, les hajjars sont dans l'armée ou les ANCV qui sont dans l'armée et qui sont dans l'armée. Moi, je ne suis pas contente. Les ANCV ont déjà une partie qui est gérée par les militaires. Le Hajjars ne sont pas dans l'armée. Mais, on ne se met pas contre que l'armée fait de l'industrie, mais elle fait l'industrie de guerre comme aux Etats-Unis. pour se protéger. Elle fait sa protection et le peuple est là pour l'aider par les moyens de l'État. C'est comme ça qu'on veut. L'armée, elle n'a pas à gérer la politique aux Etats-Unis, mais elle a sans mot à dire par la puissance industrielle et la puissance de stratégie. C'est ce qu'on veut, une militaire comme ça. Mais Sisi, si on fait la même faute, en Égypte, l'ouverture, après on dit et 60% de l'industrie ou de la manger, c'est l'armée qui fait du super-marché, les pains, les biocouls. 60% d'une économie gérée par les militaires n'a pas développé l'Égypte. Elle a fait la catastrophe, la pauvreté et la dictature. Donc, voilà. Donc, on doit prendre toute cette expérience. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils ont pris les militants connus d'accueillent l'Habst. Des femmes aussi. Il y a des femmes qui d'accueillent l'Habst. Il faut qu'ils n'accueillent l'Habst. Il faut qu'ils n'accueillent. Parce que c'est des femmes comme l'homme. D'accueillent l'Habst, ils ont pris l'Hirak. Il y a plusieurs. Donc, ils ont invitées. Comme les avocats, ils ont fait leur rôle. Femmes et hommes. Mais les femmes qui d'accueillent l'Habst, ils n'accueillent l'Habst. Ils n'accueillent l'Habst. Ils n'accueillent l'Habst. Il faut que on prend tous ces ingrins. Il y a un pour dire voilà, il y a ça. Donc, on n'a pas encore arrivé. On doit maintenir. Maintenir quoi ? Il y a des partis politiques déjà qui ont mentionné ce pouvoir. Il faut donner une chance à ce pouvoir. Parce qu'ils ont peur de l'Hirak. Parce que dans l'Hirak, il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance démocratique qui est sur le terrain et qui ne veut pas négocier. Mais il y a aussi une tendance islamique qui, c'est eux, la majorité des islamistes, c'est l'Habst. J'habillah, l'Habst. Mokri. Mokri. Et l'Habst. Je ne sais pas comment il s'appelle. Soufiane Djilane. Oui. Mais les deux parce qu'ils ont peur de terrain. Le terrain, il y a d'autres islamistes qui sont de terrain. Mais ils ont accepté. Regarde, c'est le malia. C'est le malia, un islamiste. Parce que Snez, elle a compris. Ça veut dire que les islamistes ont compris qu'il faut démocratiser ou démocratiser et on est d'accord pour construire un état démocratique. Mais les islamistes qui sont opportunistes et l'univers, ils sont avec son pouvoir encore. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention. qu'on doit s'éliminer le plus tôt possible pour dire voilà, nous, nous avons le hirak. Le hirak, c'est le chard. Mais nous, nous sommes les rivières et nous avons les amers de la rivière. D'accord ? Donc nous, nous avons l'arrivée de la rivière. C'est pour construire cette sphère, dire voilà, on est d'accord entre composantes argériales de toute tendance pour sauver le hirak et pour dire à l'armée, voilà, vous restez à votre position, on est là pour aider l'armée. Nous, nous l'amons notre militaire. Nous, nous ne brûlons le militaire parce que nous, nous sommes les chardes mais laissez-nous gérer comme on veut. C'est ça, ce qu'on veut. Donc faites attention. Très bien. M'saoud L'FTC ? M'saoud L'FTC ? Oui ? M'saoud L'FTC, Rachid Maulawi, dit, il faut faire attention, il ne faut pas baisser les bras. bien sûr que la révolution algérienne a entamé sa deuxième année. On parle des acquis, des acquis qui sont très importants pour la révolution algérienne et pour les Algériens en général. Mais aussi, il y a des peurs aussi. Oui, effectivement. Il faut maintenir la mobilisation. Je crois que la population du peuple algérien est conscient plus que jamais de la maintenir justement. jusqu'à ce qu'on arrive à aboutir aux objectifs tracés par notre révolution. Aujourd'hui, moi, je le dis que nous sommes dans une période de transition non déclarée, en fait, parce qu'on vit quand même une nature politique hors du commun, donc sans précédent, depuis l'indépendance déjà de l'Algérie. Aujourd'hui, on voit que la jeunesse est de plus en plus impliquée politiquement. Elle est impliquée. Elle est politisée. La période de transition qui avait pour objectif donc de rédiger une constitution, de revoir les pratiques ou les règles de la pratique démocratique, aujourd'hui, on l'a vu, on l'avait vu et surtout sur le point que la constitution à travers le monde n'est pas un texte cohérent, mais il se compose de plusieurs chapitres. Aujourd'hui, on parle de l'indépendance de la justice à travers la question des études d'opinion, on travaille sur la question écologique à travers l'exploitation du gaz de schiste, on parle sur la question identitaire à travers la question de l'emblème à mesure. Donc, je crois qu'il y a plusieurs sujets qui sont débattus au sein de la société aujourd'hui. Ce qui nous reste quand même, c'est d'exiger l'ouverture des médias lourds et surtout des médias publics pour donner l'occasion et l'opportunité à l'élite politique responsable, de tenir un discours responsable, céger les esprits, surtout débattre d'une manière objective ces questions pour préparer justement la société à aller vers une véritable période de transition démocratique. Oui, M. Leftisi, tout ça, c'est beau, tout ça, c'est extraordinaire, mais aussi, s'il n'y a pas cette volonté de ce régime d'aller vers le changement, vous êtes en train de dire qu'on vit une période de transition, mais le régime ne le voit pas de cette façon. Le régime, au contraire, on a des déclarations de Miloud Shorfi où il dit que les élections étaient propres, les élections présidentielles du 12-12 étaient propres et qu'il n'y avait pas de... que Tebboune est légitime, donc pour eux, ils sont en train de vivre une situation qui est légitime pour eux et qu'ils sont en train d'accompagner le peuple doucement avec ses revendications. Comme ils l'ont nous dit, ils l'ont dit il y a une année de ça, on vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Le régime n'est pas inquiété à la fin. En fait, non, parce que moi, je peux vous confirmer ça, je le dis tous les jours que la paix va changer de camp. Aujourd'hui, on, en tant que des jeunes, organise des meetings, des manifestations. Là, on veut organiser un truc autour de la question du geste, par exemple, on s'en sur un rendez-vous et puis on occupe l'espace et personne n'avait peur de le faire. Par contre, les autorités, surtout la police, je parle ici à ce qu'il y a, ils avaient peur d'interdire parce qu'ils savaient que nous, on est déterminés d'occuper l'espace. Donc, je crois que c'est l'un des acquis les plus importants. Maintenant, pour que le système, pour que le régime en place, justement, aille vers ce qu'on demande et ce qu'on exige, ça dépendra d'un rapport de force. Donc, nous, en tant que des citoyens, c'est vrai qu'on maintient toujours la mobilisation citoyenne tous les vendredis, mais ces deux dernières semaines, on a vu des appels qui ont été lancés pour rendre le samedi comme une journée de manifestation nationale et ça a été le cas à travers plusieurs huilayas. Le prochain samedi, moi, personnellement, je serai dans la rue comme ça a été le dernier samedi et puis le samedi d'après, on a lancé un appel pour une manifestation, une marche grandiose contre l'exploitation du gaz de schiste. Donc, on va aller jusqu'à ce que si ça nécessite de rendre toute la semaine des journées de manifestation, pourquoi pas, on continue jusqu'au bout jusqu'à ce que ce système justement obéisse à la volonté populaire. Donc, vous pensez que l'escalade, si on peut dire, donc, il y a le samedi maintenant, donc, les Algériens ont appelé à marcher le samedi aussi. Est-ce que c'est la stratégie pour aller à ce rapport de force dont vous parlez ? Oui, effectivement, sauf que la chose la plus importante qui peut faire toute la différence, c'est l'implication des syndicats libres. Donc, je sais qu'il y a des bonnes volontés au sein des syndicats et j'espère qu'ils se mobilisent pour rejoindre... Parce qu'on ne peut pas parler d'une révolution uniquement avec la protestation citoyenne. une véritable révolution, c'est celle qui regroupe toutes les parties prenantes, les syndicats, les juges, les médecins, voilà, elle doit toucher tous les secteurs. Donc, moi, je souhaite vivement que les syndicats rejoignent la révolution populaire, cette mobilisation citoyenne, parce que c'est ce qui peut faire la différence. Les grèves générales dans les secteurs économiques ont poussé ce système à céder sur plusieurs questions. Très bien. Maitre Nabil Asmaïl, est-ce qu'il est avec nous dans Maitre Nabil Asmaïl ? Maitre Nabil Asmaïl, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Maitre Nabil Asmaïl, Moussaoule Leftissi parle de rapports de force. Certes, qu'on est en train de parler des acquis, des acquis qu'on peut qualifier d'historiques par rapport à ce qu'a vécu le peuple algérien, mais aussi il y a beaucoup de défis et maintenant les Algériens sont en train de parler d'escalade. On a vu le samedi dernier il y a eu beaucoup de marches à travers le pays, dans plusieurs villes du pays. Est-ce que vous pensez qu'on doit passer à un cran où on doit si on peut dire passer à l'escalade et essayer de faire encore plus de pression si on veut que cette révolution arrive à ces fins ? Vous savez, nous sommes devant un schéma qui nous donne deux images. Il y a une image qui nous donne un plateau où il y a les mardis et les vendredis qui sont occupés par le peuple et par les étudiants. D'ailleurs, je vous mets une parenthèse, les étudiants viennent d'être sommés. On leur donne un congé d'un mois parce qu'on parle du virus Corona. Alors, tous les espaces publics sont restés ouverts et l'université, il est question qu'ils la mettent en congé à partir du 15 mars pour une période d'un mois. Ça, c'est extraordinaire parce que il y a tellement d'espaces où les gens sont là et se mélangent où toutes les chances de contamination sont très grandes. mais voilà que le pouvoir saute sur l'occasion pour essayer encore de neutraliser les étudiants qui sont vraiment le cercle de lance de cette évolution. Donc, nous avons un premier tableau où il y a les deux journées occupées par la rue et nous avons le reste de la semaine qui est occupée par le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'au moment où nous, on réfléchit sur les méthodes d'escalade sans sombrer dans la violence, sans aller vers ce que veut le pouvoir, eux, ils sont en train de s'organiser. Ils organisent leur société civile, ils organisent le remplacement du FLN et du RND par des contributions parties par là qui obtiennent des autorisations de réunion dans des salles publiques qui sont interdites à des partis agréés. Ils organisent la dislocation des partis politiques des partis d'opposition. Regardez ce qui se passe au niveau du FFS et au niveau du RCD. Le RCD, on lui sort une histoire d'impôts impayés et le FFS, on lui sort une histoire de démission de trois membres de l'instance présidentielle pour le conduire d'un congrès extraordinaire et ça, c'est quelque chose d'allucinant qui est en train d'arriver. Donc, le pouvoir a son agenda pour ignorer et continuer à ignorer les revendications du peuple. Donc, maintenant, il y a un débat qui est ouvert sur comment aller vers une escalade mais qui va préserver et sauvegarder le caractère pacifique de la Révolution. Pacifique, oui. Voilà, parce que tout est dans ça. Comment aller vers une escalade qui va accompagner et assurer le caractère pacifique de la Révolution ? Parce que, quand on parle d'escalade, on parle d'aller embêter le pouvoir, mais comment ? Comment embêter le pouvoir ? Il a été question d'organiser des marches vendredi et samedi. Samedi, moi, j'étais à Alger. Je suis arrivée à la place Odin et on m'annonce qu'il y a eu des arrestations massives, d'où la présentation de 56 manifestants hier. Il y avait parmi eux des étudiants, des femmes, des médecins. Tout le monde a été présenté hier devant le procureur. Dieu merci d'avoir été relâchés sans poursuite. Leurs dossiers ont été classés. Mais ce genre d'arrestations massives vise à dégonfler l'initiative ou à l'éliminer carrément. Parce que le pouvoir, il est très à l'aise dans son vendredi. Lui, il fait la pièce, les gens marchent. Et ça, ça commence un peu à hériter les jeunes. Les jeunes, quand ils nous interpellent dans la rue en nous disant « Mathis Maïl, c'est bien beau tout ça, mais vendredi, vendredi, maintenant, ça devient du folklore. » Il faut qu'on passe les choses sérieuses. Les choses sérieuses, ils parlent des vignettes, ils parlent de son Elgaz, de ne pas payer les impôts. Mais est-ce que vous allez assurer que ça se passe à l'échelle des 48 wilayas ? Parce que ce genre de décision ne peut pas pénaliser une ou deux régions. Parce que moi, je vous le dis d'avance, si cette décision est prise, Fiziouzou sera la première à l'appliquer. Parce que Fiziouzou, elle est connue pour son rejet du pouvoir. Et vous avez, je pense que vous avez eu vent de cette histoire de cadre, de cadre, de teboune dans l'hémicycle de la période de Fiziouzou, qui a fait un petit peu, qui a donné un petit peu la couleur de la colère et du rejet, du rejet viscéral de ce système. Donc, malheureusement, le cadre a fini par revenir parce que le Wally a menacé de ne pas revenir à la session. Mais j'aurais été présente parce que nous, on n'a pas été présents parce que non seulement nous avions boycottés parce qu'on ne reconnaît pas ce Wally, en plus, on avait les procès, on avait les procès des jeunes manifestants. Donc, ce qui est regrettable, c'est que l'action était bonne, mais elle a été récupérée par le Wally qui a exigé que le tableau soit remis à sa place, sinon la session ne soutiendra pas. Or, par ignorance, les élus présents devaient savoir que le cadre du président de la République, même s'il est légitimement élu, n'est pas obligatoire dans un hémicycle, dans une salle de délibération. C'est comme on ne le trouve pas dans les salles des tribunaux. Le cadre du président de la République n'existe que dans les édifices publics administratifs. Or, une salle de délibération d'une assemblée populaire élue n'est pas obligatoire. Le tableau de Toubou ne figure pas dans la salle de délibération de l'APN. Donc, ces élus qui ont pris cette initiative, s'ils avaient un peu plus de savoir ou de culture juridique, ils auraient tenu tête à ce Wally, quitte à ne pas tenir cette section, mais ce tableau va être décroché. Donc, maintenant, ça y est, c'est bien beau, mais faudra-t-il que ça touche les 48 ou les Willaïa ? Notamment, les Willaïa, le Shara, il ne s'est pas arrêté. Moi, pour que je fasse ça, il y a Tidiouzou, ça ne m'intéresse pas parce que nous avons payé les frais à l'occasion des sept jours de grève qui ont précédé l'élection du 12 décembre. La salle a été lancée à l'échelle nationale. Il n'y avait que Tidiouzou, Bura et Béjaya qui ont fait une grève de cinq jours qui ont précédé l'élection. Ça, c'est lourd à supporter, mais quand c'est des mesures d'escalade globale, générale et partagée par ce que vous avez porté par ce que vous avez à l'élection, c'est pour ça que je vous dis que ça doit se faire par concertation. à devenir comme est venue la révolution du 22. Très bien. Restez avec nous maintenant, Nabil Asmaïl, mais il ne me reste pas beaucoup de temps. Je m'excuse. Rachid Maulawi, je reviens à vous. Peut-être que vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit M. Saoud Leftici à la naqabat et surtout ce qu'a dit Nabil Asmaïl, cette mobilisation de toutes les wilayas est primordiale et importante si on veut créer ce rapport de force qui pourra pousser le régime à aller aux revendications du peuple algérien. Oui. Pour le Kabilib J. Tizoujou, j'ai dit qu'on a pu faire beaucoup, on a pu faire grève, on a deux jours, mardi et mercredi, c'est grève, marche, travail, tout ça. Les autres wilayas, c'est un problème de militant, donc notre syndical est engagé au national mais il y a où il y a fort, où il y a un peu le peur. Mais il faut faire attention avant de rentrer de ça parce que je veux dire quelque chose de pratique qu'on a fait mais malheureusement. Et le Hérac quand il a commencé c'est le peuple blanc donc tout le monde a appelé à soutenir le Hérac tout le monde est sorti là. Mais après parce que quand Gaye Salah il a pris le pouvoir il a dit au plaisir aux colonnes de quitter la ville il y a des gens parce qu'il faut savoir il y a dix je sortirai les noms des syndicats un jour avant quand le problème sera clair on ne veut pas créer des conflits maintenant mais on connaît dix syndicats et ont été poussés avec des associations pour essayer de créer des collectifs et tout ça parce qu'ils étaient autorisés par les services de sécurité et les militaires. Quand Gaye Salah il a dit après les élections il n'y en a plus on ne bouge plus ils se sont retirés donc il ne restait que les syndicats militants qui sont connus. Donc voilà il faut faire attention beaucoup à nos syndicats et on va les citer mais nous et moi-même on a fait des réunions avec le groupe de PAD le parti politique de PAD mais aussi j'ai contacté d'autres tendances islamiques et j'ai appelé Makare et j'ai appelé Jaballah tout ça pour une rencontre avec eux et j'ai rencontré plusieurs fois le PAD pour préparer une grève générale politique avant les élections ou après les élections on a laissé ouvert mais j'ai dit aux partis politiques il faut apprendre à faire grève générale politique ça ne veut pas dire que nous on fait grève et vous vous soutenez non on appelle tout le monde appelle à une grève générale politique claire contre ce pouvoir c'est-à-dire les syndicats font grève le parti appelle les associations militantes le groupe collectif tout qui peut appeler à une grève on appelle ensemble une grève politique pour deux jours qui va faire bouger les choses parce qu'au Soudan les partis ils ont fait appeler la grève et le syndicat officiel a été dissous d'après il n'y a même pas deux mois ils l'ont dissous parce qu'elle soutenait mais les partis et quelques syndicats petits qui ont appelé grève politique ils ont réussi à Soudan donc vous pensez que c'est un moyen donc oui mais c'est un moyen j'ai fait ça mais dans quelques Jabela il s'est enfoui l'autre il a dit je suis en déplacement quand je rentre je revois on a fait plusieurs il y a beaucoup qui étaient d'accord mais il y avait quelques partis qui étaient réticents et le temps est passé après qu'est-ce qu'il fait le pouvoir qu'est-ce qu'il a fait le premier enfin il a fermé notre bureau à Alger en disant qu'il fait des bruits tout ça c'est le préfet qui l'a fermé donc avec tout la période ça et après on a raté cette grève générale qui était le peuple était prêt pour dire non aux élections non et ça et on réussit donc c'est pour ça c'est un travail qu'il faut aller à une grève générale politique quel que soit et je pense il y a le peuple dans la rue si on n'est pas représentatif de l'aéroport il y a des travailleurs qui sont avec le caracte il y a en prison il y a des prisonniers qui étaient arrêt je ne cite pas leur nom mais un prison qui a été arrêté il a été bon pas le médecin qui l'a traité le médecin lui dit je te connais moi je suis dans le hérac en prison donc voilà il y a beaucoup qui sont dans le hérac si on peut appeler ensemble tout le monde se joie et on peut réussir cette grève générale mais il faut qu'aller il faut augmenter cette question Cibbrahim comment vous voyez les choses donc est-ce que c'est des pratiques est-ce qu'appeler à une grève générale est-ce qu'appeler à marcher les autres jours comme ils l'ont fait les Algériens ce samedi dans plusieurs villes pas seulement à Alger ou plusieurs villes les Algériens sont sortis étant loin il m'est très difficile de répondre à la question mais c'est aux acteurs et moi j'ai beaucoup plus confiance et je l'ai toujours dit ici j'ai beaucoup plus confiance dans les syndicats et dans les associations que dans les partis politiques je le dis et je le répète la révolution est dans l'ascendance à la fois en sortant aujourd'hui le samedi mais aussi en se rendant même difficilement sur les lieux de pouvoir ils ont essayé d'aller jusqu'à Almoradia c'est-à-dire bon il y a cette ascendance-là aller vers les lieux de pouvoir et manifester le plus souvent c'est le samedi ça peut être le mercredi plus tard etc bon ils ne vont pas épuiser mais moi je ne peux pas dire faire ou ne pas faire je crois qu'ils sont mieux à même d'apprécier la situation et c'est eux qui créent le rapport de force nous enfin en tout cas moi j'essaye d'interpréter ce qui ce qui se fait non pas non pas d'écrire ce qu'ils font mais d'interpréter ce qu'ils font et la révolution a de toutes les façons et je parle sous le contrôle de ces malais oui la révolution a libéré les énergies toutes les énergies sont libérées et cette révolution a gommé beaucoup d'aspérités et il l'a dit tout à l'heure et madame Smaïn l'a dit aussi c'est à dire que beaucoup d'aspérités ont été gommées c'est extraordinaire cette révolution si vous me permettez c'est des termes chrétiens mais cette révolution n'a pas de pape n'a pas de sacerdoce mais elle a un catéchisme démocratique et c'est le catéchisme entre guillemets démocratique qui compte plus que le sacerdoce et le pape certains veulent s'investir de ces missions mais la révolution le refuse d'une certaine façon parce qu'elle refuse qu'elle soit verrouillée certains veulent verrouiller cette révolution alors que cette révolution a encore des énergies à libérer et a encore des aspérités on l'a vu dernièrement et a encore certaines aspérités à gommer vous êtes optimiste oh non mais moi je suis béatement optimiste bien sûr bien sûr c'est Rachid avant que je te dis seulement je dis seulement que comme Mousselel il a parlé des députés qui ont voté le régime j'espère qu'on va demander aux députés qui vont voter oui qui ont voté oui toute cette catéchisme de rembourser l'argent qui a été pris par eux par rapport à l'argent du État donc il y a une liste il y a des gens qui ont voté les aspérités sont là on doit ils doivent rembourser au moins au moins l'argent qu'ils ont pris maintenant pour le combat nous sommes des gens du combat depuis longtemps donc on ne peut pas être non optimiste mais on sait maintenant que même si nous sommes emprisonnés ou assassins il y a une relève qui a été formée pendant cette année une relève jeunesse qui s'est reformée donc l'optisme c'est il y a relève et c'est pour ça qu'on est optimiste si vous me permettez juste là cette révolution a également fait quelque chose d'extrêmement important elle a évacué deux choses elle a évacué les convictions durables parce que certains ne voulaient pas sortir de leurs convictions qu'ils prétendaient durables mais aussi les changements de position tous ceux qui ont changé de position ont été évacués et ceux qui étaient dans les convictions durables ont aussi été évacués on est arrivé à la fin de cette émission je remercie Ibrahim Younsi ancien cadre du Hamtia c'est Rachid Ma'laoui président du SNAPAP c'est Rachid merci d'être avec nous maître Nabil Asmaïl qui est avec nous depuis Alger avocate militante politique et Mesoud l'Eftici ingénieur et militant politique quoi qu'on pense de la révolution algérienne une chose est sûre c'est une révolution qui est rentrée dans l'histoire contemporaine on n'a jamais connu une révolution qui a duré tout ce temps et qui était pacifique tu m'as fait rappeler une chose et ce qu'on a demandé on a fait des réunions à Paris à Genève et que la solidarité internationale elle est importante c'est à dire une solidarité et la solidarité internationale on doit pousser le prix Nobel parce que le prix Nobel si on le pousse on peut pousser donc il y a des personnalités qui rentrent de ça c'est une pression sur le pouvoir pour qu'il cède parce que le prix Nobel c'est Célem c'est la paie et donc le peuple il est Célem paye il a donné l'exemple au Libanien et au Hiraïque et au Algérie donc si tout le monde travaille pour un prix Nobel pour la révolte pour le Hiraïque il va faire pression sur le pouvoir il va céder Inch'Allah c'est ça c'est Rachid donc on va finir avec cette touche on mérite le prix Nobel pour notre peuple c'est ça et on va vous remercier inch'Allah on va vous remercier c'est ça 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 c'est ça